A la base, le musulman, avant de partir à la mosquée, il doit faire les ablutions à la maison. Il marche vers la mosquée ou bien il y va en transport. Le fait de marcher, c'est mieux. Par contre, si jamais le musulman va à la mosquée en marchant, il marche tranquillement, il ne marche pas vite. Lorsqu'il marche, il doit marcher calmement et avec sérénité. Il arrive à la mosquée. Il laisse le bas-monde, les choses mondaines à l'extérieur de la mosquée. Il est interdit d'acheter ou de vendre à l'intérieur de la mosquée. Chercher les choses perdues aussi, c'est interdit dans la mosquée. Donc, les mosquées ne doivent pas être considérées comme des bars ou comme des hôtels. Lorsque l'on rentre dans la mosquée, on rentre avec le pied droit. Et lorsque l'on sort, on sort avec le pied gauche. Et on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ce qu'a enseigné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais il rentre dans la mosquée et que l'imam a déjà commencé la prière avec les prières, avec les fidèles, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le premier takbir, le takbirat al-i-haram, et ensuite il se met dans la même position que l'imam dans laquelle il est. Si jamais il a réussi, il est en train d'en prière alors que l'imam est debout ou incliné, l'unité de prière est comptabilisée. Ou sinon, s'il a raté une unité de prière ou plus, et bien après que l'imam a fait les salutations, il rattrape ce qu'il a raté. Et si maintenant il rentre dans la mosquée, si tu rentres dans la mosquée et que l'imam n'a pas encore débuté la prière. L'homme doit avancer dans les premiers rangs, doit se mettre dans les premiers rangs. Il ne doit pas se mettre dans les rangs à l'arrière. Il s'avance au premier rang et il fait des unités de prière. Si jamais il y a une sunnah à faire, il y a les sunnah qui se font après les prières obligatoires et avant, il fait les sunnah. Ou sinon, il fait deux unités de prière, que l'on fait lorsque l'on rentre dans une mosquée et ensuite il s'assoit. Mais il faut faire attention à certaines choses que certaines personnes font. Il regarde sa montre. Il se met à tousser, il se met à faire des gestes inutiles, il regarde son téléphone, etc. Il fait en sorte d'être tout le temps en invocation lorsqu'il est dans la mosquée, en invocation. Il prie, il lit le Qur'an, ou bien il donne des cours, il fait des prêches, etc. Mais parler de politique ou autre chose, de choses mondaines, la mosquée n'est pas un endroit pour cela.